Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui Jean-Paul Salomé, le réalisateur de La Daronne avec Isabelle Huppert, un coffret absolument indispensable pour tous les fans de Yves Robert, et enfin un hommage bien légitime au grand cascadeur Rémi Julienne qui nous a quitté voici quelques jours. Tout cela et d'autres choses encore également dans votre Popsinoche numéro 19. Il faut bien reconnaître que Jean-Paul Salomé, le réalisateur des films dont vous voyez les affiches derrière moi, Arsène Lupin, Les femmes de l'ombre, en 2020 a bénéficié de beaucoup plus de chances que certains de ses collègues. En effet, son film La Daronne avec Isabelle Huppert devait sortir au moment du premier confinement, il a été déplacé bien sûr, mais lui au moins il est sorti en salle au mois de septembre-octobre, en plus il a bénéficié d'un joli succès, il a trouvé son public et maintenant il paraît en DVD, Blu-ray et VOD. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Revenons avec Jean-Paul Salomé sur cette année 2020 qui a été une véritable catastrophe pour le cinéma et riche en rebondissements pour sa Daronne. Jean-Paul Salomé dans Popsinoche. Bonjour Jean-Paul Salomé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre dernier film avec Isabelle Huppert vient juste de sortir en DVD, en Blu-ray, en VOD, mais l'aventure aurait légitimement et initialement dû commencer le 25 mars 2020. Oui. Quelle histoire ! J'ai du mal aujourd'hui à oublier ce qu'on a vécu à cette période parce qu'en fait, comme vous disiez, le film devait sortir le 25 mars et j'ai le souvenir que deux semaines avant la sortie du film, on avait une projection au CNC, au centre du cinéma, pour montrer à la profession et c'est lors de cette projection, avant le début de la projection, que Jean Labadie, le distributeur du pacte, m'a dit « Écoute Jean-Paul, sérieusement, je pense qu'on va décaler la sortie du film raisonnablement, ça se passe mal, on ne savait pas ce qu'allait être une pandémie. Les cinémas risquent de fermer et tout s'est arrêté net. » Vous étiez plus dans la frustration ou dans la stupéfaction ? Les cinémas en France sont fermés. Au mois de janvier, pendant les fêtes, c'était en Chine, tout le monde se disait « Bon, ça va rester en Chine, il y arrive des fois les choses. » Et puis on a vu que ça gagnait du terrain. Les gens, Labadie, qui a des connexions avec l'Italie, qui travaillent beaucoup avec l'Italie, voyaient que les salles fermaient, que tout se passe à l'abat. Il a dit « Mais il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas chez nous. » Et je sais qu'à l'époque, on s'est fait un peu rabrouer par les exploitants qui nous disaient « Mais non, ça ne va pas fermer, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas courageux, il faut sortir. » Et si tout le monde fait comme vous, si on n'avait pas fait ça, on serait sur Netflix. Oui, c'est ça. On peut dire que vous êtes quand même sérieusement passé entre les gouttes parce que le film est sorti au moment où il fallait. Au début, ça a été le mois de juillet, et puis ensuite, ça a été le mois d'octobre, et puis on est revenu au mois de septembre. Toutes les semaines, ça bougeait parce que tout le monde essayait de trouver des places pour ses films vu qu'il y avait un tel encombrement. Et le film s'est arrêté en huitième semaine, comme tout le monde, vu que les salles ont refermé. Mais bon, le film avait déjà fait une belle carrière. Et puis vous avez la séance de rattrapage. Voilà, tout à fait. C'est là aussi où c'est une sortie VOD, DVD. Dans la vie normale d'un film, maintenant, c'est quelque chose qu'on traite un peu comme ça, alors qu'il se trouve que pour ces films-là, et dont la daronne, c'est une vraie seconde vie, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu aller voir le film, d'abord parce que certaines personnes avaient encore peur de retourner au cinéma et avaient peur de la contagion de l'épidémie, de la pandémie. Donc je pense qu'il y a un public qui peut encore découvrir le film, on espère en tout cas grâce à cette nouvelle exploitation. Alors nous allons revenir sur la daronne. J'ai une dernière question générale d'un professionnel du cinéma, aujourd'hui début 2021, qui voit que l'enfer continue, que les salles sont toujours dans le noir, qu'apparemment ce n'est pas forcément prêt de s'arranger. Vous vous inquiétez pour votre profession ? Vous vous dites que le cinéma, au sens large et français en particulier, va se remettre d'un an de fermeture quasiment ? Oui, c'est inquiétant parce que, d'abord c'est inquiétant globalement de voir cette pandémie qui mute, évolue, qui on pense qu'on s'en sort et on ne s'en sort pas forcément, enfin même s'il y a les vaccins, il y a tout ça et je suis totalement pour. Donc j'espère que sur le long terme, au moyen terme, on va y arriver. Mais c'est vrai que là, les semaines sont un peu compliquées parce que je vois que des films français très attendus, comme le film de Valérie Le Mercier, a été repoussé encore quasiment à Noël ou à Novembre, qu'on dit que le James Bond qui était prévu en avril va repasser en Novembre l'année prochaine. Enfin, c'est des films qui sont décalés quasiment depuis un an. Donc je me mets dans la peau de ses collègues et c'est là où je mesure la chance que j'ai eue quelque part. Je me dis, moi c'est fait, j'ai tourné, c'est passé et ça ressort, mais je peux passer à autre chose. La daronne ? La vieille, c'est le nom qu'il donne à la femme qui les fournit en frappe. Mais ce n'est pas un nom ça, la daronne. Ça ne veut pas dire la vieille ? Ça veut dire la maman, je crois, la femme du daron. En tout cas, toutes les femmes qui ont plus de 30 ans. Eh bien, tu as du boulot, hein ? Tu n'es pas prêt de la choper, la daronne. Est-ce qu'on peut revenir, Jean-Paul, à l'origine du projet de la daronne ? Quelle est la jeunesse de ce projet ? C'est très simple. À l'époque, j'arrêtais d'être président d'Unifrance, l'organisme en charge de la promotion du cinéma français. Mais vraiment, quasiment le jour de mon départ, on m'appelle et on me dit, voilà, on a lu un roman qu'on voudrait vous proposer, on pense que ça peut vous intéresser, la daronne. Bon, je lis le roman le soir et vraiment, je trouve tout de suite qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, qui m'amuse, que je trouve bien dans le mélange des genres, le polar, la comédie, tout ça, je trouve ça formidable. Tout de suite, j'ai pensé à Isabelle Huppert parce qu'on s'était rencontré dans les Voyages Unifrance quelques semaines avant, on avait eu un projet qui ne s'était pas fait dans le passé, on avait envie de travailler ensemble et elle m'avait dit, écoute Jean-Paul, un jour, s'il y a une comédie, voilà, je sais que tu fais des comédies, j'aimerais bien, bon. Ah, il y avait eu cette approche d'elle ? Oui, on s'était rencontrés, voilà, et on avait dans des Voyages, à l'époque, où elle présentait le film de Paul Verhoeven aux quatre coins du monde, et en tant que président de l'Unifrance, par moments, je me suis retrouvé dans certains de ses Voyages. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est vrai qu'elle a ce pouvoir de drôlerie, de vivacité et tout, et puis on en a discuté, elle m'a dit, mais j'aimerais bien. Bon, et bien, donc, mais trois jours après ou quatre jours, après, on me donne à lire le roman La Darône et tout de suite, je lis, mais à la page 3, je me dis, mais c'est pour elle, enfin, il y a un truc à faire, de dingue, mais il y a un truc à faire. Donc, je l'appelle, elle me dit, mais c'est quoi ? Et je dis, c'est La Darône. Et là, elle me dit, non, mais attends, c'est pas croyable. Elle venait de lire le livre de son côté, elle vient de le lire, c'est génial, on le fait. Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris, on est incapable de la choper. Repasse enregistrement, s'il te plaît. Elle a un petit accent, on dirait un accent, comment je pourrais dire, de la région, de l'ouest de l'Algérie, de la région d'Oran. En tout cas, quand elle dit crevard, il n'y a pas d'accent. Typique de la région d'Oran. Ville Portuaire. Merci, Patience. Merci. Merci pour le cours d'Histoire Géo. Merde ! Et alors, Isabelle Huppert m'a dit dans l'interview à RTL que nous avions faite au moment de la sortie du film, qu'elle vous avait demandé, selon sa phrase, un peu plus de dinguerie dans le personnage. C'est vrai ou pas ? Isabelle, qui a lu comme ça plusieurs versions du finaleau, à un moment donné, je me souviens très bien, elle me dit, c'est dommage, je ne retrouve pas tout à fait la dinguerie qu'il y avait par moment dans le livre, et principalement dans le personnage. Donc, on a repris les choses, et on a quasiment relu le livre, et puis remis des choses, des éléments, et après, elle était très contente. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu, je me souviens très bien, qu'il y a eu ce passage dans le travail d'écriture, en tout cas. Oui, vous aviez une actrice impliquée pleinement dans votre projet. Oui, oui. Quand Isabelle dit, je vais le faire, elle le fait. Je me souviens très bien que quand elle apprenait l'arabe, mais des mois et des semaines avant, elle était en train de tourner un autre film au Portugal, et elle me disait, j'apprendrai le week-end, etc. Et des fois, je l'appelais le week-end pour savoir comment ça allait, et elle me disait, tu veux surtout savoir si j'apprends bien l'arabe. C'était pas bête. Donc, j'ai aimé, et elle me disait, ne t'inquiète pas, j'apprends. Tu sais pourquoi c'est dit ton travé ? Parce que ce shit-là, que tu leur vends, il est à eux, et qu'on l'aura volé. Tu peux traduire ? Et ça peut pas être ton com'un scotch, parce qu'il est trop con pour ça. Traduis. Maintenant, je vais te poser une question. Tu peux traduire, s'il te plaît ? Est-ce que t'as déjà vu, ou entendu parler, d'une femme dublète qui se fait appeler la tarogne ? Je sens pas bien là. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des mots qu'il faut pas trop employer. Ça peut être un petit peu touchy. Vous vous êtes pas dit, alors, les jaunes blanchissent de l'argent, les bronzés deal de la drogue, elle, on parle de... Vous n'êtes pas dit, on va nous tomber dessus ? Vous n'avez pas eu l'impression d'être un peu politiquement incorrect ? Oui, mais ça me plaisait. Et c'est ce qui plaisait aussi à Isabelle. En même temps, il n'y a pas eu vraiment de polémique. Il y a juste eu un moment donné, sur le début, avec l'affiche et elle, voilée, etc. Le film raconte l'histoire de cette traductrice judiciaire qui est traductrice d'arabe, qui traduit la langue arabe pour les écoutes téléphoniques, les interrogatoires et tout ça. Donc, je veux dire, elle travaille à la brigade des stups, dans la section marocaine. Ce qui ne veut pas dire, et ce que j'expliquais, le film ne dit pas que tous les marocains sont des dealers, mais il se trouve que dans cette section-là, tous les dealers sont marocains, vu que c'est la section marocaine. Ce n'est pas moi qui ai dit que... Je n'ai pas inventé qu'au Maroc, la vallée du Rif était le lieu où on cultivait du cannabis. C'est la réalité. Est-ce qu'il ne faut plus en parler et ne pas le dire ? Parce que sinon, c'est... Après, il faut faire gaffe. Il faut nuancer les choses. Mais comme on dit, il vaut mieux partir d'une caricature et arriver à autre chose que d'arriver à la caricature au final. Et c'était un peu ce qu'on avait en tête en centre-film. Bonsoir. Bonsoir. Je viens vous payer les charges. Désolée, j'ai que du liquide. Du liquide, c'est très bien. Alors, il y a un trimestre plus les 22 000 euros de retard pour les travaux des caves. Elles sont très très bien, les caves. Vous vous appelez Colette, je crois ? Moi, c'est Patience. Je sais. Je suis le syndic immeuble. Vous êtes la seule pauinque sous qui reste. Je vous connais bien. Oui, c'est vrai, oui. Parlez ne fait pas cuire le riz. Bonsoir. Parlez ne fait pas cuire le riz. Et puis, comme dirait Madame Faux, attention parce que parler ne fait pas cuire le riz. Exactement. Donc, il faudrait peut-être penser à faire cuire le riz et à s'arrêter de parler une petite minute. Ah, ben là, on va faire cuire le riz. Merci en tout cas de cet entretien. Et voyez, La Daronne, c'est disponible en DVD, en Blu-ray, en VOD. Profitez-en. Le film est passé entre les gouttes. Il est là. C'est le moment de le voir ou de le revoir ou de le découvrir. Merci. Merci, Jean-Paul. La galérance, elle est finie. Après, Jean-Paul Salomé place maintenant à un autre grand réalisateur français dont on a célébré le centenaire de la naissance en 2020, Yves Robert. Et à cette occasion, la Maison Gaumont a eu la formidable idée de réunir dans un coffret l'intégrale des films réalisés par Yves Robert. Regardez, ça s'appelle tout simplement 100 ans, Yves Robert, intégral, réalisateur, 21 films. On ne peut pas faire plus concis, précis et efficace. Alors, les films sont devenus pour la plupart des grands classiques du cinéma populaire français. Je vous cite quelques titres Ni vu ni connu avec Louis de Funès, L'inévitable guerre des boutons. Oh, mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Tout le monde connaît évidemment cette réplique. Les copains. On sait que le cinéma d'Yves Robert, c'est un cinéma très axé sur la nature, la liberté, les amis, le plaisir de la vie, le grand blond avec une chaussure noire, un éléphant, ça trompe énormément, nous irons tous au paradis, la gloire de mon père, le château de ma mère. Des millions d'entrées, près de 40 millions d'entrées pour les films de Yves Robert. Alors, voilà en deux mots comment ça se présente. Le coffret. Il y a quatre films dans chaque partie de DVD. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Là encore, Claire Nettet précis, Claire Embar, Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, Grand déloge mythique de la sieste, le grand blond avec une chaussure noire, salut l'artiste et tout cela. Donc, vous avez tous les films, les 21 et en plus un DVD de bonus parce qu'il y a des interviews, les bandes annonces originales, les courts métrages de Yves Robert. C'est un vrai must. Et pour vous donner peut-être encore plus envie de vous procurer ce coffret, je vous propose de regarder une bande annonce parce que je me suis amusé à monter pour vous, on va dire la bande annonce des 21 films réalisés par Yves Robert et tout cela évidemment sur une musique mythique de son complice éternel, Vladimir Kosma. Après ça, si vous n'avez pas envie de retrouver les liens dans la description de l'émission pour vous procurer le coffret, on va dire que j'arrête tout. Voilà, j'arrête tout. C'est pas compliqué. On voit la bande annonce à vrai. Dans les films de Yves Robert, il y a des écoles, des instits et des enfants. Plein d'enfants. Il y a aussi des animaux parfois, mais surtout dans les films de Yves Robert, ça téléphone. Ça téléphone beaucoup. Mais ce qu'on aime dans les films de Yves Robert, c'est les acteurs et les actrices. Leur visage en gros plan. Connard ! Dans les films de Yves Robert, les personnages font des bulles. Ils sont maladroits. Ils s'énervent souvent. Ils en prennent plein la figure aussi. Dans les films de Yves Robert, il y a souvent Yves Robert. Mais surtout dans les films de Yves Robert, il y a beaucoup de musique et plein de musiciens. Dans les films de Yves Robert, il y a toujours des feux d'artifice. Il y a des amoureux. Il y a des baisemains. Il y a des gens qui s'enlacent. Parce que le cinéma d'Yves Robert, c'est le cinéma de l'amitié. 21 films et quand même des visages assez exceptionnels, vous en conviendrez. Alors, Yves Robert, en tant qu'acteur, réalisateur, producteur, était un homme extrêmement attentif à tous les stades de création de ses films, y compris dans le domaine des affiches. Il pensait que c'était extrêmement efficace d'avoir une affiche percutante et pour cause. Et comme un certain nombre de ses collègues, il aimait les affiches dessinées, comme vous le voyez derrière moi, avec La Gloire de mon Père ou La Guerre des Boutons, entre autres. Eh bien, il se trouve que parfois, il faisait appel à des dessinateurs qui n'étaient pas à proprement parler des affichistes de cinéma. Mais du coup, ça donnait non seulement des affiches et des dessins très talentueux, mais surtout, des moments très inattendus. Aujourd'hui, Popsinoche s'affiche et du coup, se dessine. Les amis, Popsinoche, aujourd'hui, s'affiche pour les grands dessinateurs. Oui, 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 je dis bien dessinateurs, j'ai l'habitude de vous parler des affichistes. Mais n'oublions pas que de temps en temps, dans quelques belles affiches de films, il y a des dessinateurs dont ce n'est pas le métier qui s'intéressent à l'exercice très particulier de l'affiche de films. Je vous cite quelques exemples. Allez, retombant en enfance, regardez La Guerre des Boutons. Eh bien, cette affiche est de Raymond Savignac. Savignac, lui, c'était un véritable dieu de l'affiche publicitaire. Il est reconnu et universellement admiré pour ses œuvres. Et comme il se trouve que c'était un copain du réalisateur Yves Robert, eh bien, pour lui, que ce soit dans La Guerre des Boutons, dans Bébert ou l'Omnibus, ou dans Alexandre le Bienheureux, eh bien, de temps en temps, pour son pote, il dessinait une affiche de film, celle de La Guerre des Boutons, et restait un des chefs-d'œuvre du genre. Autre exemple, regardez, voici Vive les Femmes, le film de Claude Confortès, qui est adapté de la bande dessinée de Jean-Marc Rezer. Rezer, vous savez, c'est un des dessinateurs de la bande de Harakiri, avec le professeur Choron et tous les autres. Vive les Femmes, à la fin des années 70, ça avait fait beaucoup parler. On en a tiré un film, et Confortès a dit, bah, écoute, Jean-Marc, c'est peut-être toi qui devrais décider l'affiche du film qui est tirée de ta bande dessinée. Oh, bah ouais, si tu veux, faisons ça. Du coup, on a une magnifique illustration de Jean-Marc Rezer en 120-160 avec, et ce serait peut-être d'ailleurs un petit peu compliqué aujourd'hui, une femme qui tripote les fesses d'un homme. Je vous laisse juger la chose. Écrivez les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis alors, je garde pour la fin peut-être un petit chef-d'œuvre. Et là, attention, le mot n'est pas galvaudé. Voici Enferme et Canique. Alors ça, c'est pas un chef-d'œuvre en revanche, le film. C'est une série B de chez Universal, l'histoire d'une bagnole tueuse qui terrorise une région américaine. Et je ne sais pas comment on peut se retrouver en France avec une affiche signée Raymond Moretti, qui lui n'est pas juste un dessinateur ou un illustrateur, les amis. C'est un véritable peintre qui a dessiné des fresques dans le monde entier et qui, alors de temps en temps, il a fait des pochettes de disques pour Michel Legrand ou pour Claude Bolling parce que c'était des amis et qu'il le faisait vraiment pour le plaisir. Mais alors là, comment Moretti a pu dessiner l'affiche du Convoi de la Peur ou de Enfer Mécanique ? Ça reste un mystère. Toujours est-il que cette voiture avec ses ronds, ses mélanges de couleurs hyper réalistes, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas cette affiche. Laissez des commentaires et dites-moi si elle vous plaît. Mais franchement, là, on n'est plus dans l'affiche. On est dans l'œuvre d'art d'un véritable dessinateur, d'un véritable peintre. Je voulais vous faire partager cette affiche qui fait partie de ma petite collection privée que je suis très fier d'avoir et je pense qu'elle fait vraiment partie de mes préférés. Aujourd'hui, Popsinoche s'affichait pour les grands dessinateurs, pour ne pas dire les grands peintres. Le mois dernier, Adrien et moi étions évidemment un petit peu fiers de vous annoncer la naissance, l'ouverture de notre site internet popsinoche.fr. Alors depuis un mois, croyez-moi, il a évolué. Il y a déjà beaucoup de choses puisque à l'heure où je vous parle, il y a quasiment 11 heures de programmes possibles. Que pouvez-vous y trouver dans les grandes lignes ? Eh bien déjà, toutes les émissions mensuelles. Il y en a 19 en tout. Vous pouvez également voir toutes les photos du jour depuis le début. Je crois qu'il y en a aux alentours de 680 et quelques. Ce n'est pas si mal, vous pouvez vous régaler avec ça. Il y a également à découvrir tous les modules popsinoche bonus avec, vous le savez maintenant, les fameuses 3 bonnes raisons de découvrir ou redécouvrir un film que vous aviez peut-être oublié. Et puis très important, il y a la page musique sur l'actualité et le patrimoine de la musique de film en partenariat avec l'UCMF, l'Union des compositeurs de musique de film. Là, sans arrêt, nous allons rajouter des vidéos. Il y en a déjà 3. Une sur Claude Bolling, une autre sur Philippe Sard et la petite dernière sur le tandem Jacques Demy, Michel Legrand. Vous voyez, c'est quand même du lourd. Et au moment où nous enregistrons cette émission, nous venons d'apprendre le décès de notre grand ami, le scénariste Jean-Claude Carrière. Et justement, sur le site popsinoche.fr, vous pouvez retrouver en exclusivité ce grand entretien avec lui que nous vous offrons. Il va de soi, les amis, qu'avant de vous quitter pour aujourd'hui, popsinoche tenait absolument à rendre hommage à notre grand ami Rémi Julienne, le prince des cascadeurs. On ne le présente plus, il a collaboré avec les plus grands noms, son travail était connu et reconnu internationalement. Et il se trouve que le 31 mai 2019, au tout début de popsinoche, Adrien, Rémi et moi sommes allés dans un festival de musique et de cinéma en Haute-Garonne pour présenter le film que nous avons fait tous ensemble, 50 ans de cascade. Alors, c'est d'ailleurs la dernière interview que j'ai faite de lui. Je vous propose que nous envoyions un petit extrait ensemble et par la même occasion, pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir une séquence de notre film qui va vous montrer et je pense vous étonner parce que le cinéma n'était pas la seule activité de la carrière de Rémi. Et vous allez voir qu'il s'intéressait parfois à titre personnel et professionnel à des choses tout à fait surprenantes. Hommage à notre grand ami Rémi Julienne. Bonjour M. Rémi Julienne. Bonjour M. Perron. Comment vas-tu depuis le temps que nous nous sommes vus ? Ça pourrait être nettement pire. Bon, très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici en Haute-Garonne à Haute-Rive exactement ? Il y a un événement, quelque chose ? Moi, on m'a demandé de venir, je n'ai rien compris. Vous ne savez pas ? Mais non. Et je me trouve tout d'un coup le parrain de l'Harmonie fait son cinéma. Waouh ! Quelle bonne idée parce que j'ai l'occasion de m'exprimer et cette occasion de m'exprimer par ton intermédiaire mon cher Vincent. Alors, c'est-à-dire qu'on nous a proposé de projeter ici le film que nous avons fait ensemble qui est un hommage à l'ensemble de ta carrière mais ce qui est sympa c'est de pouvoir en discuter avec les quelques personnes qui vont nous faire la gentillesse de venir assister à la projection. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien ça, discuter avec les gens ? Alors oui, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est la communication directe avec le public. Et maintenant, bon, après quand même cinq décennies, faire, ça veut dire une signature au moins de 1400 génériques de films et là, alors j'ai mon mot à dire aussi et on me demande mon avis et en plus de ça, je montre au créneau pour être parrain de cette manifestation formidable. C'est bien. Cocorico. Oui, c'est bien. Et alors, ça nous ramène évidemment avec les gendarmes de Saint-Tropez, avec les James Bond et tout ça, ce sont des souvenirs absolument fantastiques. Et alors, c'est avoir la confiance de ces gens-là qui sont vraiment des maîtres dans leur partie, moi, pour moi, extraordinaires et comme ça, je ne peux pas m'évader de ça. Je suis vraiment prisénier, addict. C'est la plus belle des récompenses, c'est sûr. Vous savez, quand je vois quelque chose dans chaque action, je suis tellement curieux, j'ai avide de savoir. Alors maintenant, si jamais on n'a plus rien à dire, rien à faire, si on n'a pas envie de savoir, envie d'oser, alors comme dirait Audiard, il faut se mettre tout de suite une Valda dans le plafond. C'était bien dit. Je crois qu'à propos de dire, on nous attend pour raconter des choses. On y va et puis on se retrouve à la fin pour se dire un petit mot et dire à tous ceux qui nous regardent sur PopSinoche en ce moment comment s'est passée cette petite rencontre avec le public. On y va alors. Bon, ben allons-y et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ça marche, c'est parti. Feu. Au début de l'année 2000, Rémi est confronté à un des challenges les plus inattendus de sa carrière, reconstituer une affaire criminelle. À ce moment-là, je suis juge d'instruction à Châteauroux. En gare de Chabney, il y a un promeneur qui va découvrir des morceaux, des lambeaux de chair et des traces de sang. C'est de toute évidence un corps humain qui a été percuté ou éjecté d'un train sans qu'on ne sache vraiment. Scott Landiard va diffuser un message via Interpol qui va arriver en France en disant qu'une jeune anglaise qui faisait des études de droit à la faculté de Limoges et qui devait rentrer en Angleterre le 13 octobre n'est jamais arrivé. Il va falloir déterminer très vite si elle s'est suicidée ou si elle a été jetée et si elle a été jetée c'est donc un acte criminel et là, on se heurte à une difficulté énorme on ne trouve pas d'experts. Je me dis mais il y a une seule personne en France qui peut faire ça qui peut le faire pour que ça nous soit utile et qu'on puisse travailler je dis c'est Rémi Julienne. Et là, il ne s'agit plus de cinéma mais d'une reconstitution minutieuse pour répondre à une question essentielle pour la suite de l'enquête comment la jeune Anglaise est-elle morte ? Il s'agissait de déterminer comment un quelqu'un aurait pu s'y prendre et on savait que la chute durait pendant une fraction de seconde et il y avait donc des mannequins qu'on avait créés de telle manière qu'on reproduisait exactement le poids de la victime. Là, le train roulait à 35 mètres à la seconde et donc c'était très compliqué tout ça. Quatre essais seulement et les premiers ne sont pas très concluants. Les mannequins tombent avant ou après les relevés constatés sur le terrain par les gendarmes. Il ne reste plus qu'un essai pour prouver qu'il y a bien une meurtre une quatrième et dernière tentative. Et là, en fait, oui, le mannequin va être éjecté va rebondir au centimètre près au même endroit, de la même manière, à la même hauteur que ce qui avait été constaté par les gendarmes. D'une précision qu'on attendait de même pas. C'est spectaculaire parce que en voyant ce qui a été filmé à cet endroit-là, ça donne une idée de la violence du choc telle qu'elle s'est produite à l'origine. C'était véritablement terrible. On a su effectivement que c'était un meurtre grâce à cette reconstitution qu'a fait Rémy. Les reconstitutions, on en fait régulièrement, mais on les fait évidemment soit avec les enquêteurs, soit avec des experts. Mais c'est vrai que faire appel à un cascadeur, non, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, ne s'est jamais produit. À partir du moment où on est crédible ou on rend un service pour des causes d'intérêt général, là, à quoi demander de mieux ta vie ? Lui seul était en mesure de remplir cette mission de personne d'autre. Bravo ! Applaudissements Applaudissements Voilà, c'est maintenant fini pour aujourd'hui. Merci encore évidemment de votre enthousiasme, de votre fidélité. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez surtout pas à vous le liker, vous le partager, vous le commenter. Idem, vous vous abonnez pour notre site popcinoche.fr Et quoi que nous réserve l'actualité particulièrement imprévisible du moment, sachez que nous serons là le mois prochain avec vous pour une nouvelle émission avec, entre autres, Benjamin Casteldi que vous connaissez mais qui vient de faire paraître un ouvrage passionnant intitulé Je vous ai tant aimé au sujet de deux personnalités du cinéma que, et pour cause, ils connaissaient très bien, Yves Montand et Simone Signoret. Livre passionnant, nous en reparlerons avec lui. Nous sommes en train de préparer cette émission qui déjà est très excitante sur le papier. Rendez-vous le mois prochain. Bye ! Sous-titrage ST' 501